... Le concept de village d'artistes prend tout son sens à Saint-Gilda-de-Ruys, qui a accueilli tout l'été de nombreux artistes. Il faut dire que l'espace Kérusène, situé en plein cœur du village, offre un écran de qualité à cet art multiple et foisonnant que l'on aime tant. Peintres, photographes et sculpteurs, connus ou inconnus, de Saint-Gilda-de-Ruys ou d'ailleurs, ont rencontré un public passionné, une riche saison, qui, n'en doutons pas, en appellera d'autres au service de l'art et des artistes. ... Vous les croisez souvent dans la commune. Ils sont toujours là, en action. Mais savez-vous qui ils sont vraiment ? Tâchons d'en apprendre plus sur le personnel du service technique de la commune, maillon essentiel du bien-vivre à Saint-Gilda-de-Ruys. Je suis Rodolphe Brunière, je suis le responsable du centre technique municipal de Saint-Gilda-de-Ruys. J'encadre une équipe de neuf agents, plus un saisonnier l'été. Il y a trois postes d'agents qui ont été créés ces dernières années, notamment pour faire face à un accord d'activité, tant avec le zéro phyto. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus de produits chimiques pour désherber, tout se fait manuellement, donc ça prend beaucoup plus de temps et plus de passage. Donc dans les tâches ponctuelles aussi, il y a la lutte contre les chenilles processionnaires. Et donc on loue une nacelle pour venir tailler les nids de chenilles, les brûler après. Également tout ce qui est élagage aux abords des routes, des chemins. On va dire l'espace vert, c'est pratiquement les trois quarts de l'activité, sachant que l'autre partie est consacrée à tout ce qui est entretien d'hiver de la commune, aussi bien de la voirie. Des travaux dans les bâtiments, au camping municipal, des travaux au port aussi. Également, il y a eu beaucoup de travail pour les villes fleuries. Et on a récupéré aussi les décorations de Noël de la commune. Et à quoi se rajoute l'été, donc la tournée journalière de toutes les poubelles de plage et du centre. Il y a 55 poubelles en tout. Toute la partie d'événementiel pour les festivals de l'été. C'est vrai que la saison d'été, c'est beaucoup de travail à compter du mois de mai jusqu'au mois de septembre. De par le croissement de la population et l'équipe étant un peu pour le même nombre, on a beaucoup plus de travail. Au niveau de l'atelier CTM, on a une partie atelier où on peut faire de la réparation, essentiellement on va dire hors saison. Donc comme là, en ce moment, on répare des barrières, stocker tout ce qui est des codes de Noël, les mettre en service, les tester. Oui, c'est vrai que la plupart des agents ont beaucoup de polyvalence. Les tâches peuvent être différentes d'un jour à l'autre. Pour réaliser toutes ces tâches, c'est vrai qu'on a la chance d'être bien équipé. On a du bon matériel et la mairie a ses réactifs quand on a besoin de matériel pour mener à bien nos missions. Alors dans le cas où les jetes d'assiettes ont besoin des services de la mairie, l'idéal c'est de se rapprocher de l'accueil de la mairie pour faire part de leurs souhaits ou doléances. Sous-titrage Société Radio-Canada